Dans les vestiaires et l'attitude de certains joueurs, celle de Pastore, celle de Di Maria notamment. Moi, écoute, s'ils veulent plus de temps de jeu, quand ils jouent, ils ont qu'être bons, tout simplement. Et voilà, je trouve qu'ils n'ont pas été suffisamment. Voilà, Pastore, il est bien gentil, réclamait des choses, t'as loupé la moitié des matchs depuis que t'es sous contrat. Malgré tout, t'as été augmenté trois ou quatre fois, on t'a doublé ton salaire, donc ça t'a pas posé de problème alors que t'étais toujours blessé. Je crois qu'il a eu douze blessures, enfin quelque chose d'astronomique. L'équipe, le club, tes partenaires, ils t'attendent pas. Le train, il avance. C'est pas Drexler qui devrait jouer, c'est toi mon petit qui devrait jouer. Mais tu joues pas, pourquoi ? Tu joues pas parce que t'as toujours été blessé, parce que t'as peut-être pas fait ce qu'il fallait au niveau du professionnalisme, au niveau de l'hygiène alimentaire, au niveau de plein de choses pour être justement suffisamment performant et apte au moment où on allait faire appel à toi. Écoute, Drexler, il a pris la place. L'Allemand, il est arrivé, il a dit tout droit à moi, je sais pas mon poste, j'en ai rien à foutre, je demande rien du tout, je prends la place, j'avance, je fais des pas décisifs, je marque des buts, je mets de l'intensité, je suis irréprochable. Pour le coup, il peut pas se plaindre de pas avoir eu sa chance. Pastore, ça va être la même chose pour Di Maria. Oui, mais à un moment ou l'autre, l'équipe, elle avance. À un moment ou l'autre, ils auraient peut-être pas pris Mbappé si Pastore avait été exceptionnel la saison dernière. Ils auraient peut-être pas pris également Neymar si Di Maria avait été l'espoir que l'on attendait tous, c'est-à-dire le futur ballon d'or. On l'a espéré, tout ça, quand Di Maria est arrivé ici, c'est pas pour être un joueur comme il est actuellement. Di Maria est arrivé au Paris Saint-Germain parce qu'on pensait que ça pouvait être un futur ballon d'or et qu'il allait faire franchir un palier au Paris Saint-Germain. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Donc, à un moment, les dirigeants, ils cherchent d'autres mecs, ils prennent d'autres joueurs et puis ceux-là, ils arrivent, ils sont bons, ils marquent des 3, des 4, des 5 et ça avance et ça avance et ça marque des buts. Donc, arrêtez de vous plaindre. Pastore, 8 ou 9 millions d'euros par an. Di Maria, 11 millions par an. À un moment ou à un autre, ils ont des salaires. Je comprends que c'est pas facile. Je comprends que c'est pas facile d'être remplaçant. Mais t'as avec à faire ce qu'il fallait. T'es au Paris Saint-Germain, t'es peut-être le club dans les 3, 4 clubs les plus importants aujourd'hui en Europe en termes d'ambition. Eh bien écoute, t'es remplaçant d'une équipe qui est très ambitieuse. C'est déjà pas mal. Tu veux partir ? Eh bien écoute, pars. On verra ce que tu trouveras. On verra si tu joueras. On s'est aperçu que le Barça qui voulait pas en Di Maria a peut-être pas besoin de lui parce que sans Dembélé, ils arrivent à faire des choses exceptionnelles. Donc voilà, à un moment ou à un autre, même si j'aimerais que Unai Emery, et ça, je me pose quand même des questions sur Unai Emery après. Attends, après, restons... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada